Il sont une trentaine d'investisseurs chinois venus rencontrer ce lundi les autorités congolaises. C'était dans le cadre d'une réunion dont les enjeux restent énormes. Taines d'entreprises. Notre principal objectif, c'est de connaître le climat d'affaires au Congo et de savoir sur quels projets le gouvernement congolais et les entreprises chinoises pourront avoir une coopération. Parce que le Congo possède d'énormes potentialités de développement, ses investisseurs chinois comptent appuyer le pays dans sa stratégie de diversification de son économie. Pour cela, il convient de mettre sur pied des entreprises gages de développement. Chaque pays pour se développer a besoin des entreprises parce que les entreprises forment le fer de lance dans le processus de développement. Ce sont les entreprises qui créent les emplois, ce sont les entreprises qui créent la richesse. Tous, autant que nous sommes, plus de 190 pays, nous nous battons tous pour attirer le maximum d'investissements. Donc il est normal que nous, Congo aussi, nous nous organisions pour attirer le maximum d'investissements et nous ne sommes pas seuls. L'accord de partenariat global signé en 2016 à Pékin entre le président Denis Sassou Nguissou et son homologue chinois a permis la réalisation de plusieurs projets structurants. Mais les attentes demeurent. Ce qu'on attend des partenaires chinois, c'est que le gouvernement congolais et le gouvernement chinois facilitent cette forme de coopération avec nos partenaires chinois parce que vous savez que l'Afrique a ses problèmes financiers. Le Congo a ses problèmes de politique de financement dans le pays. À ce niveau, il y a une banque chinoise qui est là. On va trouver comment signer les accords avec nos partenaires et lancer des activités ensemble. Après le Cameroun, la Côte d'Ivoire et l'Angola, la délégation chinoise achève ce début de semaine, sa tournée africaine au Congo-Brazzaville. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !